En 2018, Yutret, que vous êtes posté déjà en hébreu, on va essayer de voir si on a des chichidoushim qui sortent. D'habitude, l'Écoute et Moirane finit par une histoire de Rabah Wachana, celui-là commence par une histoire de Rabah Wachana, on va la faire très vite, on y reviendra probablement à la fin, on va la faire très rapidement. La vérité, j'ai même hésité de ne pas la faire du tout, mais comme il commence par celle-là, il y a sûrement une raison que Rabah Bé nous le fait, que c'est par le Torah soit pour la refouache, l'éma complète et immédiat de Saint-Athérya et de Frat Myriam, de Itamar Israël, Israël Ben Dalia, merci beaucoup. Je n'ai pas ma liste, mais oui, c'est David Ben Mani, Bézrat HaShem, Avraham Ben Khanah, Bézrat HaShem, et les Avdil, les Haftar Vavdanim, les Nishmat, Fkhaji Ben Rachel, Avraham Ben Fkha, Esther Bat Allo, Youssef Ben Haninah, Bézrat HaShem, Telenihem, Meganaïde, Nailyon, Ok, très bien. Donc on va partager ensemble de l'écouter Mohoran, on va essayer d'en apprendre, vous savez que le but, enfin le but c'est beaucoup dire, mais ce que j'essaye en général dans les études qu'on fait ensemble, c'est d'essayer d'avoir des principes de vie qu'on est capable d'appliquer tout de suite. C'est un des grandes nouveautés de Rabah Bénu, dans le sens que son but, même si c'est une tournage d'une très très grande profondeur. J'espère qu'ils écoutent, s'ils n'écoutent pas, on le dirait. Il y a M. Götzschel qui est préposé aujourd'hui. La technicité, c'est pas ma faute, il y a un problème. Non, ça marche. Donc, je disais que malgré la profondeur des enseignements que Rabah Bénuï donne, son but principal, et il l'a dit à son élève Rabinathan, c'est de sortir des conseils pratiques de son enseignement qui puissent être appliqués tout de suite, à un individu qui est même très très faible en niveau de Torah et en niveau de force d'accomplissement. Donc, des choses très simples pour essayer de changer radicalement sa vie et de commencer à mettre une base solide sur laquelle il va pouvoir faire des choses plus profondes et plus difficiles à faire. Des choses vraiment qui sont des fois déconcertantes, on va dire. taper des mains, sauter, danser, sourire, des choses qui sont de la vie de tous les jours, que souvent on oublie de faire. Et là, il les inscrit dans un processus de Torah. Et c'est la beauté de Rabinuï, c'est qu'il sort ces actions-là et il les inscrit dans un processus de Torah, de Tshuva, de rapprochement avec Hachem, avec des, par exemple, très rapidement, le taper des mains, il dit pendant la Tfilah, ça fait monter la Tfilah. C'est-à-dire, ça la porte, le vent qui est bougé, qui est déplacé par les mains, surtout quand on est en Hutzla Haaretz, on n'a pas besoin de taper très fort, juste les petits doigts qui se touchent, ça déplace la Tfilah vers Hérès Israël. C'est un des exemples que je peux vous donner. Par exemple, sauter, donc danser, mais surtout sauter, c'est-à-dire déplacer ses deux jambes en même temps, définition de sauter, je pense dans le Larousse, si je ne me trompe pas. Alors sauter, dit Rabinuï, ça enlève les dinimes d'un homme, parce que les dinimes sont accrochées aux pieds, etc. Donc crier, elle seule dans les champs, elle crier, Rabinuï, il dit plusieurs fois par jour, on devrait faire ça, ou en tout cas quand on le fait, c'est plusieurs colottes, on appelle ça. Ça aussi, ça, Mamtika Dinim, et ça éveille le Rahamim d'Hachem, etc. Des choses qui sont a priori complètement simples, complètement données à tout le monde, mais qui sont, quand elles sont inscrites avec une Kavana, avec une intention particulière, elles sont inscrites dans un processus de Tshuva, elles ont un pouvoir que personne n'aurait pu donner jusqu'alors. Donc voilà un peu l'idée des enseignements de Rabinu, en tout cas à mon niveau, à moi, évidemment qu'un kabbaliste, vous lirez le Rabinu Akkadosh à travers les yeux du Harizal et de Rabbi Shimon Bar Yochai, ce n'est pas mon cas, et chacun, il va trouver, comment on dit, il va trouver à sa porte, comment on dit, j'ai oublié l'expression, tout ça pour dire que chacun va trouver midi à sa porte, voilà, c'est ça que j'ai cherché, chacun peut trouver midi à sa porte avec Rabinu. Donc la Gmara, c'est dans Baba Batra, on rapporte la Gmara, c'est une Gmara, mais il faut réfléchir que personne ne comprend, en tout cas très rare ceux qui l'ont comprise, et rare ce sont ceux qui se sont aventurés à l'expliquer, le Ben Yishraï un petit peu, le Gaon Devina un petit peu, et Rabinu Akkadosh. Rabbi Yonatan Mishtae, donc Rabbi Yonatan, il racontait, « Zimna khada hava ka'azilna bisfina vachazinan hau kartalita » « Ils ont voyagé un jour en bateau, quand ils ont vu un coffret sur lequel quelqu'un avait sorti des pierres précieuses et des perles. Donc ils ont vu, ils étaient en train de voyager, et comme ça, au bord du rivage, il y avait un coffret. « D'avu migayeba avanim tovot » 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 « Autour de lui, autour de ce coffret » « Se trouvaient des poissons, le type qu'on appelle bishra, c'est bircha, c'est un type de poisson à l'époque, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, je ne suis pas expert en poisson, mais c'est un type de poisson particulier. Et donc, il n'était pas au bord du rivage, mais il était en profondeur, mais on le voyait à travers l'eau, donc un plongeur parmi ceux qui étaient sur le bateau est parti le chercher, puisqu'ils ont vu des pires précieux, ils ont dit ça vaut la peine de risquer un peu sa vie. Et donc, ils ont sauté, ils ont voulu le chercher. Et puis, il a senti tout d'un coup qu'il y avait un des poissons qui voulait lui arracher la cuisse. Ok, il s'est sauté, mais là, il s'est pris. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Je ne sais pas d'où il avait ça, mais il lui a jeté un flacon de vinaigre, et le poisson, il s'est enfui. On va voir que ça veut dire pourquoi du vinaigre, pourquoi flacon, pourquoi il a voulu lui prendre la cuisse, et pas autre chose. On va voir que tout ça, c'est des sodotes en vérité, c'est des secrets qui sont habillés dans une histoire. Une voix céleste, elle a proclamé, qu'avez-vous à faire avec ce coffret ? C'est-à-dire qu'il appartient à la femme de Rabbi Khalina Ben Dosa. Vous savez qu'Rabbi Khalina Ben Dosa, à son époque, c'était le gdolador de la génération. Il vivait avec des caroubi, je le dis souvent, il vivait avec un caroub, donc un arbre qui donne des caroub, de vendredi, de Shabbat à Shabbat, et il était d'une grande pauvreté, mais l'Agmara a dit que toute sa génération vivait grâce à lui. C'est-à-dire que toute la parnassa de tous ceux qui vivaient dans sa génération, c'était grâce à la porte de Rabbi Khalina Ben Dosa. C'est pour vous dire la grandeur. Et il dit là-bas que ce coffret appartient à la femme de Rabbi Khalina Ben Dosa, et elle va mettre dedans du Teghenet pour les Tzadikim dans le monde futur. Comme ça se finit l'histoire. Gardez-la en tête, vous allez voir qu'on va la reprendre plus tard. On va voir comment Rabbeinu maintenant va rentrer des concepts qui sont en vérité cachés dans cette histoire, comme on le dit souvent, mais qui vont s'habiller dans d'autres parties de la Torah. Et puis tranquillement, pas vite, il va vous ramener à l'histoire pour vous expliquer comment chaque élément de l'histoire est en vérité associé au concept qu'on va expliquer. On y va. D'ah! Ce Rikutez-moi Rann est un Léchon de Rabbeinu. Ça veut dire que c'est Rabbeinu lui-même qui l'a dit. Et pas seulement qui l'a dit, mais aussi qui l'a écrit. Après ça, il a été recopié par Rabbi Nathan. Il y avait deux façons, je vous le rappelle, il y avait deux façons qu'on récupérait les enseignements de Rabbeinu. Soit il les disait, par exemple, pendant Shabbat, pendant Yom Tov. Il y avait Rabbi Naftali, mais aussi Rabbi Nathan, mais surtout Rabbi Naftali, qui avait une mémoire phénoménale, et qui, au sortir de Shabbat, il prenait un stylo, et une feuille, il recopiait mot pour mot tout ce qui avait été dit. Ça peut durer des heures, des fois. Il était capable de se rappeler mot pour mot qu'est-ce qui avait été dit. Et il avait dit, évidemment, après ça, il vérifiait avec Rabbeinu. Il lui montrait le texte. Il disait, oui, effectivement, c'est ça que je dis, ou ça, non, on change ça, c'est pas pour moi. Mais il y avait une autre façon, c'était que Rabbeinu lui-même avait écrit le texte. Et il avait juste été recopié par Rabbi Nathan. Donc ce texte-là, que je vais vous lire, ça a été écrit par Rabbeinu lui-même et recopié par Rabbi Nathan. On sait que les enseignements de la Chambre Rabbeinu ont un pouvoir encore plus grand. C'est comme du Mikré, selon certains. C'est comme la Torah écrite. C'est-à-dire qu'on peut, Darèche, s'il y a un mot et pas un autre, c'est choisi. Dans chacun des mots, des fois, quand on parle, on peut faire des synonymes, on peut essayer, mais quand c'est écrit, c'est réfléchi, peut-être différemment, sûrement, même si au niveau de Rabbeinu, c'est tout le temps réfléchi. Mais c'est réfléchi probablement différemment. Et chaque mot a un son importance. Da, donc sache, qu'il est khol davar et eshtachit. A chaque chose, il y a un but. Peut-être que tu ne le sais pas. Mais chaque chose qui existe, il y a un but. Ok ? Première chose que Rabbeinu nous dit, sache-le. Peut-être qu'on ne l'aurait pas su sans lui. En tout cas, pas comme il va l'expliquer. Et sur ce but-là, en vérité, il y a aussi un autre but. Ça veut dire que des fois, tu fais une chose. Par exemple, tu bois. Pourquoi ? Parce que j'ai soif. C'est un exemple que je vous donne très bête, très simple, mais pourquoi vous comprenez ? J'ai soif. Donc ça assouvit ma soif. C'est un but en soi. Mais pourquoi ? Ça, c'est le premier but. Oui. Mais pourquoi j'assouvit ma soif ? C'est pour un autre but. Ah, c'est pour être bien, pour ne pas être... Tu sais, j'ai des choses à faire dans la vie. J'ai besoin de travailler. Si j'ai soif, je ne peux pas travailler. Ah, mais pourquoi tu travailles ? Ah, c'est pour nourrir ma famille. Ah, mais pourquoi tu nourris ta famille ? Ah, c'est parce que HM il m'a demandé. Ah, là, on arrive au vrai but. C'est pas un but, c'est un cause. Non, c'est un but. Ah, vous voulez, moi, je le vois dans l'autre sens. Oui, mais ça veut dire que... C'est pas... C'est-à-dire que le but de boire, c'est pour assouvir ma soif. Le but d'assouvir ma soif, c'est de pouvoir être tranquille dans la journée. Le but d'être tranquille dans ma journée, c'est de pouvoir s'occuper de ma famille. Le but de s'occuper de ma famille, ah, c'est parce que HM il m'a demandé de s'occuper de ma famille. Et si vous faites ça, normalement, sur chaque chose que vous faites dans la vie, la finalité de la chose, ça devrait être le but, c'est parce que HM m'a demandé. C'est vrai qu'on a passé par Hachat Rukat, oui, il y a deux semaines. Il s'est écrit Zot Rukat HaTorah. Voici la loi de la Torah. On fait un petit récapitulatif dans le temps, c'est pas grave. Ça vaut la peine d'être écouté ce suivant-là. Zot Rukat HaTorah, c'est... Il s'agit d'un petit récapitulatif et il s'agit d'un petit récapitulatif. Ok, mais c'est vrai. Donc, Zot Rukat HaTorah, Zot Rukat HaTorah, voici la chose suivante. Ça veut dire, pourquoi ? Et la Torah va nous dire, Zot Rukat HaTorah, et voici la Paraduma. Elle va nous parler de la Paraduma. Qu'est-ce qu'il y a à voir entre les deux ? Je ne comprends pas. Zot Rukat HaTorah, c'est, voici la loi de la Torah, et tu parles de la Paraduma. Mais Zot Rukat, tu me dis, Zot Rukat HaTorah, voici la loi de la Paraduma, et je te parle de la Paraduma. Pourquoi tu me dis, Zot Rukat HaTorah, mais à la Torah, il n'y a pas juste la Paraduma, il y a les Téphilines, il y a les Sitzits, il y a le Shabbat, il y a tout ce que tu veux, oui ? Il n'y a pas juste la Paraduma. Alors, je ne comprends pas. Zot Rukat HaTorah, à Paraduma. Ça va voir. Normalement, d'habitude, quand on parle d'un sujet, on dit, Zot Rukat HaTorah, Zot Rukat HaTorah, je ne sais pas moi, de quoi on parle. Oui ? Et là, bizarrement, la Torah nous dit, non, ça, c'est la loi de la Torah, complète, c'est-à-dire, ça englobe toute la Torah, on va te parler de la Paraduma. Réponse, écoutez bien. Qu'est-ce que c'est la Parah ? La Parah, c'est le Chok par excellence. C'est quoi le Chok par excellence ? C'est-à-dire, la Mitzvah par excellence que personne n'a compris et que personne ne sait pourquoi on l'a fait comme ça. Sauf Moshé. Ok, même, sauf Hachem, oui, bien sûr. Moshé, Moshé. Ah, Moshé, oui, Moshé l'avait compris, mais même Assa, il n'est pas sûr qu'il ait compris dans le sens que Hachem voulait la donner. Et nous aussi, on comprend un peu, Rabbeinu en parle, Moshé l'a dit qu'ils étaient très loin de lui, mais il a essayé d'expliquer. Donc, on a des idées. Mais c'est ça la beauté. C'est que ça vient t'apprendre quoi ? Que ça, c'est évident. Mais dans n'importe quelle chose, dans la Torah, c'est comme ça. Ça veut dire, des fois, tu sais, on va t'expliquer pourquoi tu dois ne pas voler, pourquoi tu dois pas tricher, pourquoi tu dois pas mentir, pourquoi tu dois respecter tes parents. Bah, écoute, ils te doivent venir au monde, c'est normal, c'est la Karah, c'est top. Et on peut te faire des parachiotes et des parachiotes et des discours et des discours. Mais sauf, sauf, on ne sait pas pourquoi. La vraie raison, on ne la connaît pas. Personne ne la connaît. Il n'y a que Hachem qui la connaît. Et peut-être Moshé, et encore là, sûrement avec des détails qui manquaient. On la connaissait. C'est-à-dire ? On la connaissait, mais selon un... Je crois que c'est... Parce qu'on a fait... Ah, tu veux dire, on a oublié. On a oublié. Même à ça. Je veux pas dire. C'est pour ça que Moshé, comme il n'était pas au Berkhet et Régel, il s'en rappelait. Ok. Mais même ça, les raisons qui nous ont été données, même si on rappelait, pas rappelait pas, ça ne dérange pas ça. Mais les raisons qui ont été données, c'est très très peu par rapport à la raison profonde de la chose, qui est celle d'Hachem lui-même. D'accord ? Même si, oui, on peut trouver des raisons. On peut trouver des raisons pourquoi respecter ses parents, on peut trouver des raisons même pourquoi mettre les Téphéines, mais pourquoi Noa ? Pourquoi Carré ? Pourquoi comme ça ? Ça, c'est des rocs. Hachem, il a dit qu'il faut que ce soit comme ça. Oui ? Kaha. Oui ? Comme ça, il disait Rabbi Bouddha, il a dit Kaha. Kaha, mais ce Kaha-là, c'est l'essence du juif. Parce que quand le juif, il a compris, que même quand il comprend, si quelqu'un va lui demander « Mais pourquoi tu fais ? » Il va lui répondre Kaha. C'est le béni chemin. Voilà. Je le fais parce qu'Hachem, il m'a demandé. Et ça, c'est la seule vraie réponse. C'est la seule vraie réponse à la raison pourquoi on fait les choses. Alors vous allez me dire, mais le premier Bérechid de la Torah, Rachid, il dit « Ah, tu sais pourquoi je te dis maintenant que Réchid, c'est l'Israël ? Pour que tu viennes dire aux autres. Ah, ils vont te dire qu'il va falloir. » Non, Hachem, il a pris la terre et c'est à lui, il a donné à qui il veut. Donc tu veux donner des explications. Ça, c'est vrai. Tu peux donner des explications à tes enfants. Il faut comprendre la Torah. Il faut l'étudier. Mais sur une base première qui est celle de la Tzmimut. C'est pour ça qu'on appelait Yaakov Ishtam Yoshev Walim. La Tzmimut, la simplicité dans la Rode d'Hachem, c'est de savoir « Ce que tu comprends, c'est rien. » Tzmoshé, déjà, il a dit « C'est rien, ce que je comprends. » Alors nous, c'est sûr que c'est rien. Ouais. Tzmimut, il a dit « Moi, tous les jours, j'ai l'impression d'avoir rien compris. » C'est que nous, on comprend rien du tout. Mais Hachem, il nous donne comme les plus sûrs du fruit pour qu'on ait envie encore de goûter. On a envie de manger, ouais. On ne soit pas dégoûté du fruit. Mais sauf ça, on ne sait pas pourquoi. Mais on sait, en vérité, on sait pourquoi. Et la seule bonne raison à toute chose qu'on fait dans la vie, et c'est le seul but, en vérité, qu'on aurait recherché parce que Hachem me l'a demandé. C'est lui qui m'a créé. Il sait pourquoi il le fait, lui. Il me l'a demandé, je le fais. Ah, maintenant, j'ai des taramimes, j'ai compris que peut-être, il y a des raisons. Les, comment on appelle ça, les tzitzits, il y a cinq nœuds parce que c'est les cinq livres de la Torah. Et il y a huit fils. Et le fil bleu, c'est pour une raison particulière. C'est le dernier. Ça correspond, on me dit, le Zorak-Ladoche aux huit jours de Pessah. Il n'y a pas de problème. Tu peux t'expliquer plein de choses et jusqu'à demain matin, on va parler juste règle des tzitzits. Demain matin, on n'aura pas fini. Mais sauf, sauf, ton fils, il vient te dire, mais papa, pourquoi tu fais ça ? D'abord, première chose que tu lui dis, parce qu'Hachem, il m'a demandé. Et même à toi-même, tu dois te dire. Parce qu'il arrivera un jour que si tu prends ce pont-là d'être plus intelligent que les autres, il te dit, oui, j'ai compris. Tu finiras comme Korah. Ouais, tu finiras comme Korah ou comme dans l'histoire du Tam et du Chakram, que le Chakram, il a renié Dieu. Parce qu'il arrivera un jour, l'Etserara, il va te laisser grandir, 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 grandir en Korba. Et à un moment, tu vas devenir Akher. Tu vas avoir une loi. Le père qui demande à l'enfant de monter à l'arbre et qui meurt tout de suite, alors que la Torah dit que ça allonge les jours. Il va dire, c'est ça la Torah. Ça veut dire, c'est pas vrai. On arrête tout. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un homme, plus il devient intelligent en Torah, plus il doit faire attention à se rappeler qu'il ne comprend rien et que la seule raison pourquoi on fait les choses, c'est parce que Hachem nous l'a demandé et parce qu'on a de la Emunah en Akkadosh Barokou que ce qu'il dit, c'est vrai et que tout ce qu'il fait pour nous, c'est le meilleur pour nous. Maintenant, c'est vrai qu'on voit des fois des clins d'œil. On est content de voir des clins d'œil. Ouais, on est content de voir des clins d'œil d'Hachem. Par exemple, de voir que... Par exemple, mon ami me disait, de Mnebrak, il est parti voir pour un homme, il avait des problèmes avec... Bon, avec de l'argent, des problèmes d'argent depuis qu'il traîne, depuis des années. Alors, il est parti voir Afkaneski pour lui demander... Pour lui demander qu'est-ce qu'il devrait faire. Alors, Afkaneski, il a regardé le pétac, il a levé les yeux, il lui a dit qu'il étudie huit pages de Gmarin. Il dit huit pages ? Huit pages par jour ? C'est trop pour lui, je crois. Il n'est pas au niveau. Il lui a dit... Il n'a pas répondu. Il a laissé qu'un s'est huit pages. Maintenant, mon ami, il fait le chasse. Il finit bientôt, d'ailleurs, la semaine prochaine. Et bizarrement, le lendemain, il devait faire une macerette. Écoutez bien. Il devait faire une macerette, la seule dans le chasse qui a huit pages. Ça s'appelle macerette Tamie. Alors, il a réfléchi en sortant de Afkaneski parce qu'il n'avait pas de réponse. Il ne comprenait pas que si je voulais lui dire huit pages, huit pages de quoi, lesquelles, quoi. Il n'a pas voulu me répondre. Et il me dit, c'est quoi ? Voilà, il m'a dit huit pages. Il me dit, huit pages ? Mais mon problème, il doit passer en cours mercredi. Il me dit, je dois passer mercredi. Huit pages, pour moi, c'est trop. En deux jours. Il me dit, écoute, c'est minach amahim. Je suis arrivé dans mon chasse, dans mon étude, à macerette Tamie. Et ça, c'est à huit pages. Si tu veux, en quelques heures, on la termine. Tu viens le matin, tu viens le soir, deux jours d'affilée. En huit heures, huit heures, on la termine. Il dit, ok. Il est venu. Il a fait. Et par au Hachem, mercredi, comme si rien n'était. Des années que ça durait, ils m'ont dit, c'est bon, c'est bon, on va régler ça, la miam qui termine. Des années. Des années que ça durait. Et ça va comme ça. Une autre histoire à Béhu d'ailleurs raconter un Shabbat à un moment, ça m'a beaucoup plu, encore sur Rav Kanievski. Il y a un homme qui est venu voir Rav Kanievski parce qu'il n'avait pas d'enfants depuis des années. Rav Kanievski, vous savez, des fois, il a un peu d'humour. Il faut savoir comment le prendre d'humour parce que des fois, ça peut être choquant un peu. Mais il lui a dit, il lui a dit, voilà, j'ai pas d'enfants, je voudrais me voir Rav Kanievski. Il lui a dit, une femme et une femme, ça ne veut pas avoir des enfants. Il lui a dit, comment une femme et une femme et moi, je suis un homme. Il lui a dit, regarde ton coucou, il avait une queue de cheval. Il lui a dit, regarde ton coucou, tu ressembles à une femme. Comme ça, il lui a dit, en rigolant, il avait le sourire, mais bon, ça doit faire mal quand tu l'entends. Ouais. Il a dit, tu ressembles à une femme. Alors, il lui a dit, Rav Kanievski est très pointilleux sur ça. Par exemple, vous ne venez jamais voir Rav Kanievski avec une vague. Il va te dire enceinte à ta femme. C'est-à-dire, vous savez, les raridies ne mettent pas de vague. Bon, Rachem, ils n'en ont pas besoin, normalement. Alors, et même les montres, il est peau sec. Bon, c'est le seul, par exemple, pour les montres, mais il est peau sec que c'est un bijou de femme et de le mettre comme ça, il lui a dit, une femme, une femme, ça ne veut pas avoir d'enfants. Il lui a dit, qu'est-ce que je dois faire ? Il lui a dit, coupe. Il lui a dit, si je vous donne des ciseaux et vous coupez maintenant, je vais avoir des enfants ? Je lui ai dit, oui. Il a dit, Mazal Tov, il a pris des ciseaux, il a coupé. Dans l'année, il a eu un garçon. Alors, vous allez dire, ah, c'est parce qu'il a coupé, c'est parce qu'il a... Il va dire à l'autre de couper s'il ne va pas avoir de garçon. C'est parce qu'on ne comprend pas. Oui, il voit deux choses qu'on ne voit pas, et Dieu encore plus que ça, évidemment, c'est inimaginable. Mais on ne comprend pas. Hachem, il a donné au gadolador de pouvoir dire des choses et qu'elle s'accomplisse. C'est tout. Mais on ne comprend pas. Est-ce que c'est parce qu'il a dit ça ? Est-ce que toi, si tu fais la même chose, ça va arriver ? Ce ne sont pas ces choses-là. Oui, des fois, moi, j'ai vu plusieurs fois, deux personnes, un après l'autre, il voulait se marier. Un, il lui a dit, tu dis ça. L'autre, il lui a dit, il donne la tzedakah. Tu dis, ce n'est pas logique. Mais ce n'est pas logique. Mais la Torah, ce n'est pas logique. Dieu, il n'est pas logique. Essayez d'arrêter de croire qu'il est logique. Il ne l'est pas. Et en plus, il y a encore moins de notre logique à nous. Encore les sadikés, peut-être, ils ont un peu une logique, ils ont travaillé toute leur vie pour essayer d'annuler leur logique sous celle d'Hachem. Et même ça, encore une fois, c'est un travail énorme. Mais de façon générale, Hachem, il n'est pas logique. Et là aussi, c'est ce qu'il dit ici. Que le but d'une chose, des fois, c'est ce que tu comprends de la chose. Mais il faut savoir qu'il y a un but à ce but et un but à ce but et un but à ce but et que à la finalité du but, tu trouveras Hachem. Ouais. Seulement. Et tu trouveras Hachem si quoi ? Si la chose n'est bonne. Si la chose n'est pas bonne, si tu remontes le fil, tu ne trouveras pas Hachem. Mais ça veut dire que la chose n'est pas bonne à faire. Elle n'a rien à faire dans ta vie. Donc c'est une façon de faire très vite le birur dans votre vie. Très très vite. Vous prenez une feuille, vous dites voilà, j'ai des choix à faire. Pourquoi je fais ça ? Ah ça, je fais ça pour ça. Ok. Et ça, ça m'amène là. Et ça, ça m'amène là. Est-ce que c'est une mitzvah à la fin ? Est-ce que c'est un commandement d'Hachem ? Est-ce que ça fait plaisir à Hachem ? On a vu que ce n'est pas seulement que ça doit être un commandement. Parce que des fois, il y a des choses qui font plaisir à Hachem qui ne sont pas écrites dans la Torah. Oui. Des exemples, des milliers d'exemples de Chachamim qui ont pris sur eux des choses qui ne sont pas des mitzvot en particulier. Je vous donne un exemple. Le Chafetzrayim. J'ai lu une histoire à mes enfants ce Shabbat vraiment qui m'a touché. Magnifique l'histoire. C'est peut-être la troisième fois que je la rencontre depuis Shabbat déjà. Je vais en raconter la bête avec mes sept aussi. Le Chafetzrayim. C'est pour toi, il y a une nouvelle fois d'Israël Meir Kagan. Il y avait un Bachour qui étudiait aux alentours de Radin. Il devait rentrer chez lui pour Shabbat. Donc il prend le train comme d'habitude le jeudi pour arriver vendredi avant Shabbat. Mais le train tombe en panne. Mais heureusement, avec providence divine, le train s'arrête où ? À Radin. Donc il sait, lui, que tout le monde sait que le Chafetzrayim habite à Radin. Donc il dit, écoute, on est quelques minutes avant Shabbat. Le train vient de s'arrêter à Radin. Sinon, j'allais transgresser Shabbat. C'est une providence divine. Je vais directement courir chez le Chafetzrayim. Il va courir chez le Chafetzrayim. Il tape à la porte. Qui lui ouvre ? La femme du Chafetzrayim. Le Chafetzrayim est déjà parti à la synagogue depuis longtemps. Il a l'habitude de rentrer Shabbat plus tôt, d'étudier des Mishnayot avant le Shabbat. Donc il a commencé Shabbat déjà très tôt. Et puis, finalement, sa femme l'accueille avec un grand sourire. Oui, avec plaisir, venez, vous passez Shabbat avec nous, vous pouvez dormir à la maison, il n'y a pas de problème, vous vous dormirez sur le sofa, il n'y a pas de souci. Elle lui dit même, écoutez, je vois que vous êtes fatigués, prenez une douche vite, vite avant Shabbat et reposez-vous jusqu'à qui vienne. Vous ferez à revenir. C'est gentil, j'aime entendre, mais pas trop. C'est gentil, partage, partage. Je sais que c'est pour la mise, je te connais. Alors, je disais que la femme du Chafet Sraïm lui dit, ça vous a l'air fatigué, je l'imagine, vous n'avez pas dormi dans le train hier, reposez-vous, quand il vient, vous ferez à revit et puis vous pourrez manger avec le Chafet Sraïm et moi. Et puis, il dort, il se réveille, il voit le Chafet Sraïm à table avec un livre en train d'étudier. Le Chafet Sraïm le voit se réveiller, il lui sourit, je suis très content de vous avoir à table, on est très honoré. Maintenant, le gosse, il a 14 ans. Déjà, de parler comme ça à un enfant de 14 ans qui n'a rien fait de sa vie, c'est la preuve d'un grand homme. Déjà, mais bon. Donc, il le met très à l'aise, attendez, je vais chercher ma femme, il va chercher sa femme, sa femme, elle vient, il met la table, tout ce qu'il a besoin, il dit, il va d'abord faire art vite, il fait art vite, il s'assoit, il font les chants, tout ça, ça dure une heure, un très beau Shabbat et après ça, le refaire à midi, je suis un peu fatigué, je vais aller me demander de dormir, ils font Birkat Amazon, bien sûr, il va dormir. Et puis, bien sûr, comme il vient de se réveiller il y a une heure, le Bajrour, il n'arrive pas à s'endormir. Donc, ils tournent, ils retournent, ils tournent au bout de 5 minutes, il se lève, il est un peu soif, il va à la cuisine. Et puis, Gnash Amahim, il voit qu'à la cuisine, il y a une montre, il dit, ah ok, quelle heure il est ? Il voit, il est 4 heures du matin. Je ne comprends pas, elle doit pas marcher cette montre, je vérifierai demain, mais ça ne fait pas de sens. qu'il retourne dormir. Le lendemain matin, il se réveille pour la Tzila, etc. Et il rentre, et puis, en se faisant des Tzila Jadaim dans la cuisine, avant de faire des Tzila Jadaim, il dit à la maîtresse de maison, donc à la Rabanite, il lui dit, dites-moi, cette montre, elle ne marche pas. Je lui dis, si, elle marche très bien. Je ne comprends pas, hier, quand on est parti dormir, j'ai vu qu'il était 4 heures du matin. Alors, il dit, oui, il était 4 heures du matin, mais à quelle heure je me suis réveillé ? Il dit, à 3 heures. il n'avait pas réveillé. Il dit, la vérité, je voulais te réveiller quand le Jadaim est rentré, mais le Jadaim, il m'a interdit de te réveiller. Il m'a dit que tu étais très fatigué, que tu avais fait une longue route, et que moi, je fasse qui douche pour pouvoir manger, et il n'a jamais reposé, et que lui, il allait t'attendre. Et il a dit qu'il m'a interdit de te réveiller jusqu'à ce que tu te réveilles. Alors, il dit, mais alors, le Jadaim, il ne m'aurait rien dit si je n'avais pas vu la montre. C'est-à-dire que le Jadaim, il n'a rien dit. Il a souri comme s'il était 9 heures du soir. Ça faisait 6 heures qu'il attendait. Ouais. Vous imaginez la grandeur d'un homme. Alors ça, ce n'est pas écrit dans la Torah. Ce n'est pas écrit, il faut que tu attentes ton invité jusqu'à 4 heures du matin. Non, ce n'est pas écrit. Mais le Jadaim, il sait que c'est la montée d'Agen. Il sait que ça va plus loin. C'est d'ailleurs la grande différence entre Abraham et Bila. Vous savez que les deux se sont levés, vous avez dû seulement avoir un chien hier. Ici, et que Bilaam crie à qui veut l'entendre. Ah, je ne peux rien faire que je ne peux pas transgresser la parole d'Hachem. Je ne peux rien faire que Hachem ne me dit pas. Ça a l'air d'un grand sadique, celui-là. Il ne peut rien faire que Hachem ne me dit pas. Mais en même temps, dans sa phrase, il y a sa réchaout, il y a sa pourriture. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'il ne peut rien faire que Hachem ne me dit pas. Mais parce qu'il ne peut pas. Mais il veut. Il veut faire ce que Hachem ne lui dit pas. Il veut absolument. Son cœur évolue. Lui, il veut faire tout ce que Hachem ne veut pas. Mais il ne peut pas. Ça, c'est la différence avec Abraham. Abraham, qu'est-ce qu'il y a ? Même s'il ne comprend pas son fils, tu m'as promis, c'est de lui Israël. Tu m'as dit, il renvoie Ishmaël. Tu vas avoir de lui une descendance et tu me dis de le tuer. Non seulement, il ne pose pas de questions, mais lui, il ne se réveille pas au bon cœur et il veut ce que Hachem veut alors que c'est tuer son fils. Comment tu peux vouloir tuer ton fils ? Non, Hachem, il veut. Moi aussi, je veux. Aujourd'hui, tu mettrais l'Asie de fou. Mais à l'époque, Hachem, il savait que c'était lui et de lui qui allait descendre toute la génération. Donc, on voit quoi ? On voit encore là la finesse dans la Torah qui t'apprend à être au-delà même de la lacha des fois. Que ce que Hachem, il veut, c'est des fois plus que ce que la lacha, il veut. Mais ça, ça dépend du niveau de chacun. C'est, on va dire, laisser à la discrétion de chacun. Donc, il dit ici, gavo'a me'a la gavo'a Donc, le but est de plus en plus haut. Il donne un exemple. Les machins, je vous donne un exemple moi, un peu bête, mais il donne un autre exemple. Tahlit binyan abayit Le but de la création d'une maison. Kedeshiyyeh la'adam bakom l'anoar Pour qu'il y ait un endroit où dormir. C'est le cas de le dire. Ve tahlit amenokha Et pourquoi se reposer ? Kedeshiyuhal bako achaze la'avre de Hachem Pour qu'il puisse servir Hachem grâce à ça. Ve tahlita avoda Et le service d'Hachem Parce qu'Hachem il m'a demandé Donc, tout de suite tu ramènes. Maintenant, si un homme il dit Ah, pourquoi j'achète la maison ? Ah, pour la piscine. Ah, pourquoi la piscine ? Ah, tu comprends c'est pour les barbecues. Ah, pourquoi les barbecues ? Ah, c'est pour les amis parce que lui il a acheté la maison aussi. Lui il a acheté la maison. Tout de suite il a compris que c'est la même maison. Il est complètement dans le faux le gars. Complètement, tout de suite. Il comprend que la maison ça va le tirer vers le bas. La même maison. Ah, il a dit non. Alors, des fois on se ment un peu. On dit ouais, non c'est pour l'Edvartora autour de la piscine. Ouais, peut-être. C'est pas grave. Il faut être honnête avec soi-même. C'est tout. Vas-y. Il y a le fond et il y a la forme. On voit que On est fin sur ça. Il y a le fond et la forme. Aujourd'hui il y a différentes tendances religieuses et chacune qui décloquent en disant On n'est pas de cela. Mais ils disent voilà ils adduisent les gens en erreur en faisant ça avec quoi ? Enfin Je reviens sur les enfants de Haro. Oui. Dans le fond ils vous laissent rapprocher de Dieu. D'un côté ils ont apporté un feu étranger et ils ont été brûlés ils ont suivi et d'un côté on voit que tu as jamais fait l'éloge de deux puisqu'il dit C'était plus grand que Moshéar. est-ce que dans la forme ils étaient Alors on va répondre à la réponse et le fou et le reste voilà Tu vous prie la question. les enfants de Moshéar Haro, on avait déjà donné plusieurs chiots sur ça. Une des principales raisons pourquoi ils ont été ils sont partis de ce monde c'est parce qu'ils n'étaient pas mariés. On a fait un chiot sur ça On n'a pas marié Ils avaient vu la... Voilà mais c'est aussi ça va ensemble c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas mariés Ils n'avaient pas travaillé leur bidote Ils n'avaient pas travaillé Il y avait plein de raisons mais la raison profonde que Razal Haro Kograven nous rapporte c'est qu'ils n'étaient pas mariés ça veut dire qu'ils n'avaient pas travaillé à traverser leur bidote Maintenant une seconde Maintenant lorsqu'ils ont amené ce feu-là encore une fois c'était quoi le but ? Voilà on va rentrer dans le chiot C'est de se rapprocher de Dieu Alors vous, vous pensez que c'est de se rapprocher de Dieu mais ce n'était pas vraiment ça Ah bon ? Il y avait toujours Moshe Haron devant Il y avait eux derrière Et eux ils se disaient quand est-ce que les vieux ils vont partir Ouais Vous savez ça Comme coureur Comme coureur Même si à leur niveau s'ils avaient été mariés s'ils avaient attendu s'ils étaient travaillés ils seraient devenus plus grands que Moshe Haron en potentiel Mais au jour de leur mort ils n'étaient pas plus grands que Moshe Haron Maintenant ils étaient plus précieux aux yeux d'Hachem parce qu'Hachem il n'a pas de temps Il n'a pas de passé et de futur chez lui Il sait que quand il vous regarde vous il regarde le meilleur de vous Ouais parce qu'il sait exactement qu'est-ce qui est le meilleur de vous qu'est-ce que vous allez devenir dans 5 générations ou 6 générations ou je ne sais pas combien de récargations ou quand Moshe Haron est là Donc il connait le meilleur Mais aujourd'hui aujourd'hui le potentiel n'est pas exprimé Aujourd'hui les enfants de Haron ils n'avaient pas exprimé leur potentiel Tout ce qu'ils voulaient c'était prendre la place de Moshe et d'Haron Donc maintenant il y avait une sorte encore une fois d'outre ils ont outrepassé la volonté divine C'est-à-dire que Hachem il n'avait jamais rien demandé ils ont voulu faire mieux mais ils se sont trompés Alors dans leur tête ils pensaient faire mieux ils pensaient vouloir se rapprocher d'Hachem ils pensaient être proches d'Hachem en faisant ça Mais ils n'avaient pas à l'intérieur d'eux-mêmes travailler les midodes qu'il faut pour avoir la vision juste de la réalité Ok ? Ça répond un petit peu On reprend le chiot Ok Ok Oui ça répond un peu Ça répond en partie Allez-y Allez-y Je vais vous en prouver d'être encore Mais d'un côté il y a une phrase qui les critique en disant qu'ils ont apporté un feu étrange Oui Donc ils ont fait un acte qui est réponsé Ce que je vous ai dit D'un autre côté moi j'ai lu comme quoi Ils ont été louangés Ils ont fait exactement comme là la râle demandait Mais ce n'était pas le moment D'accord Et parce qu'ils ont ils n'ont pas questionné leurs aînés Oui aussi Mais d'un autre côté Dieu les approche de lui comme ses propres enfants c'est-à-dire que la finalité c'est qu'ils s'approchent de Dieu Oui Mais on voit qu'ils ont fait une faute mais malgré la faute Hachem il les a 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 Alors je vais vous expliquer Il y a deux façons de se rapprocher d'Hachem C'est des bonnes questions C'est un peu en dehors du sujet mais c'est des bonnes questions Il y a deux façons de se rapprocher d'Hachem Il y a une façon spirituelle et une façon spirituelle à travers le physique C'est deux choses différentes Par exemple Un père qui a laissé des enfants dans ce monde Samé Shama Mons C'est écrit dans le Zohar et même dans l'Agmara qu'il est jugé tous les ans L'Agmara demande c'est un cours que je fais souvent en Shachana Comment c'est possible de juger un homme qui a déjà été jugé à 120 ans L'Agmara dit il a laissé des enfants Ses enfants sont jugés S'il leur a laissé des traits de caractère qui ont fait que ces enfants-là ils agissent bien maintenant et bien il va être jugé aussi puisqu'il reçoit les fruits de ça et s'il a laissé chez eux une éducation des traits de caractère qui est responsable de leur agissement mauvais aujourd'hui et bien il va être puni pour ça aussi malgré qu'à 120 ans Après 120 ans Tous les ans après 120 ans Mais pourtant après Bar Mitzvah il n'y a plus de... Bien sûr que oui D'abord premièrement tout ce qu'il y a après Bar Mitzvah tu pourrais dire que le Choresh il est dans l'éducation avant Bar Mitzvah et pas seulement ça tu t'es influencé positivement Depuis l'année depuis l'enfantement depuis au moment de l'acte qu'est-ce que tu as pensé au moment de l'acte tu as déjà prédisposé ton enfant à être ce qu'il est Ouais Donc après ça comment tu as aidé comment tu as soutenu combien tu as aimé combien tu as... Combien des enfants ils sont revenus à la religion après que leurs parents sont partis de ce monde Pourquoi ? Ah parce qu'il m'aimait parce qu'il a toujours été bon avec moi parce que j'ai commencé à faire... Par Akharatotov il a fait Kaddish après il a rencontré un Rave après il est revenu et Bar Mitzvah il a fait Chouva à 60 ans Ouais Par amour pour son père ou pour sa mère Combien comme ça ? Pourquoi ? C'est qui qui va être récompensé de ça ? Le père ou la mère qui a laissé les bonnes midotes dans l'enfant Oui ? Donc lui il est jugé à chaque moment Maintenant ce jugement là cette âme elle a fini elle a une certaine place dans le ciel Donc qu'est-ce qui va se passer ? Elle va être jugée elle va monter si ses enfants font mieux elle va descendre malheureusement si ses enfants font moins bien Mais ça c'est au niveau de l'âme Maintenant il y a une autre façon de se rapprocher de la chaîne ça s'appelle le Gilgul vous revenez dans ce monde Ouais et vous travaillez contre l'état à vote contre la colère contre l'envie contre les femmes tout ce que tu veux pas contre les femmes mais contre l'envie de tout ce qui peut arriver dans la tête d'un homme ou d'une femme d'ailleurs de nos jours c'est très fréquent Donc en tout cas l'un ou l'autre et puis finalement vous allez devenir un homme meilleur moins coléreux vous allez faire plus la volonté d'Hachem et ça va faire en sorte que vous allez à 120 ans avoir une place plus haute que quand vous êtes descendu ici au moment de la naissance Qu'est-ce qui est le mieux ? C'est quoi le plus on va dire si vous aviez un choix à faire c'est quoi le plus efficace ? C'est quoi qui monte le plus ? Évidemment le travail d'en bas parce que vous avez aucune idée qu'une bonne pensée elle vous fait une bonne pensée une bonne mitzvah ou ce que vous voulez faire quelque chose de bien dans ce monde-ci parce qu'il y a tellement de forces négatives de forces contre qui vont à l'envers de vous combien elles vous font monter de niveau à chaque fois à chaque mitzvah à chaque bonne action c'est inimaginable c'est pas comparable c'est inimaginable quelqu'un qui sort avec une mitzvah combien d'histoires je vais raconter une histoire que j'aime beaucoup de Rav Shapira Rav Shapira c'était un Breslev mais qui s'est rapproché de Rabenu très tard très très tard dans sa vie à l'époque où il s'est rapproché on laissait même on c'était la guerre froide on laissait pas rentrer à Oumal on laissait personne rentrer à Oumal donc il avait j'ai peur de dire mais non parce que ça fait longtemps que j'ai lu l'histoire mais il y avait un Khasif Breslev qui était un ami à lui qui s'était beaucoup rapproché ils étudiaient ensemble etc et puis c'était un pourri alors tout le monde a bu Rav Shapira il avait toujours ça en lui qu'il n'avait jamais été à Oumal ça lui faisait mal parce qu'il avait compris c'était qu'il a grandeur on parle de gens qui étaient avant Rabenu déjà des énormes entorats c'est même pas avec dire leur nom on devrait se laver la bouche ils connaissaient toute la Torah Kula donc Rav Shapira il va voir son ami il s'était tout au les dessous il dit tu sais je n'ai jamais osé te demander mais toi tu as vécu des années au Oumal tu as fait des milliers de Tchikonaklaï tu ne veux pas m'en vendre un un que tu n'as même pas fait Bekha Vanna tu me le vends je te donne mon Oulalama tout ce que j'ai étudié toute ma vie pour un Tchikonaklaï là-bas il lui dit Tchikonaklaï tout dans la Mabab non Tchikonaklaï que je n'ai même pas fait comme ça vite vite comme ça ok ok ils font un ch'tard ici deux témoins ils sont tous sous deux témoins un ch'tard ici le lendemain le Rav son ami à Tchikonaklaï contre 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 la Mabab c'est pour te dire la grandeur alors alors il dit Tchikonaklaï chez Rabenu je n'ai pas vu ce monsieur Rabinathan il le dit il n'y a pas grand chose qui le vaut dans ce monde il n'y a pas grand chose qui peut faire autant de réparations que ça dans ce monde alors tchim qu'on s'en sortait alors alors on disait donc il lui dit le lendemain il se réveille la gueule de bois et Rav Moshif Shapira il vient voir son ami il dit voilà tu m'as vendu un Tchikonaklaï il dit quoi pas ou quoi j'étais sous jamais je te m'a un Tchikonaklaï même pour 18 ans la Mabab pas un Tchikonaklaï aujourd'hui à l'époque qu'on pouvait même plus repartir par le Tchikonaklaï il n'y a pas question je te le rendrai du tout il dit mais tu m'as vendu on a fait un Tchikonaklaï il dit mais ça va pas j'étais sous viens on va au Belgin ils vont au Belgin l'histoire a fait toute l'Ukraine elle a fait deux juifs comme ça qui arrivent au Belgin parce qu'ils ont fait un Tchikonaklaï au Tchikonaklaï et le Belgin il a dit écoute il était sous il est dépendant de ses propensions ça marche pas le Tchikonaklaï et donc il n'avait jamais vendu son Tchikonaklaï c'est pour vous dire un Tchikonaklaï qu'est-ce que c'est un Tchikonaklaï mais qu'est-ce que c'est mais non c'est pas ce que c'est Merchem il sait ce que c'est et c'est des mondes et des mondes et des mondes peut-être des dizaines d'enfants ils ont besoin de faire une mitzvah pour une mitzvah que vous vous allez faire dans ce monde-ci on sait pas comment ça marche mais ce qui est sûr c'est que le travail sur soi dans ce monde-ci il a une valeur extraordinaire extraordinaire le travail sur soi les mitzvahs qu'on peut faire les avérots qu'on peut s'empêcher de faire ça a une valeur extraordinaire inimaginable inimaginable ce que dit ici Rabbeinu et le but et le but de toute chose le but que toute chose c'est lié à la pensée originelle on avait vu dans l'écouté Mooran d'avant que la pensée originelle de Hachem c'était Israël Israël qui est donc la vision que Hachem avait du monde ce plaisir qu'il allait recevoir d'Israël on va faire un chiot sur ça alors ici il dit que toute chose dans la vie elle a un but mais que ce but il vient de la pensée originelle c'est à dire qu'en vérité lorsque vous avez encore une fois c'est ce que vous disiez par exemple par rapport à Nadav et Avio lorsque les enfants de Daron ou d'autres n'importe qui il fait quelque chose il a une pensée originelle et cette pensée originelle c'est elle qui va faire le lien avec le but ultime si la pensée elle est bonne le but va l'amener à Hachem mais si la pensée est mauvaise ça peut être la même action mais la pensée c'était pour s'enorgueillir pour se montrer je ne sais pas moi ça peut être plein de choses la vie les gens vous savez les Serrara ils trouvent plein d'arguments pour rendre les gens fous oui donc en fonction de cette pensée originelle de ce but alors le but il va changer pourtant l'action qui découle de cette pensée est peut-être la même c'est la construction d'une maison on va dire mais il y en a un que la pensée de la construction d'une maison c'était vraiment Béhémeth pour servir Hachem pour pouvoir mettre un toit sur la tête de sa famille pour pouvoir être tranquille pour pouvoir étudier donc il voulait acheter une maison pour avoir un loyer à payer tous les mois plein de raisons que Béhémeth ça peut être ou un autre il dit non écoute c'est parce que je veux la plus belle maison c'est parce que mon voisin il a fait la même je pense que je suis jaloux de lui ou parce que n'importe quoi vous comprenez ça peut être des milliards de raisons donc en fonction de la pensée originelle qui a amené à l'acte le but qu'on va retrouver à la fin de tout le parcours qu'on vient de faire par exemple avec la maison ou avec le verre d'eau elle va être différente donc il dit ici la finalité de la chose vient de la pensée première donc un homme par exemple un homme il veut se marier ouais il veut se marier tout le monde veut se marier c'est pas mais il y en a ils ont pas pensé pourquoi ils veulent se marier parce qu'ils sont jeunes aussi ils ont pas trop réfléchi peut-être il y en a qui disent parce que ma mère elle veut que je me marie ou il y en a qui disent je sais pas moi parce que ça fait bien ça fait bon j'ai que bon genre de se marier c'est normal il faut être comme tout le monde on arrive à l'âge qu'il faut se marier la trentaine parce qu'on en a que les 400 coups ça suffit on va se marier et puis il y en a que non c'est pour construire un baït yéhoudi c'est pour avoir des enfants dans la Torah c'est pour tout ce qu'Hachem a demandé pour faire plaisir à Hachem pour faire la volonté d'Hachem et en même temps on va en profiter nous-mêmes d'une maison juive d'une femme juive d'enfants dans la Torah tout ça on en profite c'est pas qu'on en profite pas c'est pas de dire on est des saints et on est pas des bouddhistes ouais on en profite de tout ce que Hachem a demandé mais la raison première c'est pas ce que Hachem a demandé donc finalement qu'est-ce qui se passe et ben il y en a un qui a ça peut pas dire que ça va tout le temps arriver mais il y en a un qui a des grandes chances de construire sa maison dans le Shalom Baïd dans la Torah dans les midotes ça peut pas dire que ça va être difficile tout le monde travaille sur ses midotes tout le monde essaye tout le monde se tait quand il faudrait se mettre en colère on se met pas en colère etc etc donc il y a celui qui a déjà le but la vision de ce qu'il veut pourquoi il s'est marié donc à la première altercation il va pas sentir son ego démesuré se faire déchirer comme un animal qui se fait écraser sur la route oui non il va comprendre il va se préparer il a fait des cours de préparation au mariage il a vu un rave il a compris que sa femme des fois c'est pas exactement comme il aurait pensé avant le mariage il s'est préparé psychologiquement il s'est préparé aux étapes il sait que les critiques c'est à bannir il sait qu'il faut mettre la priorité sur sa femme tout ce que le cours à la préparation au mariage devrait amener normalement on l'oublie pendant le mariage on oublie ces choses là il faut se le rappeler souvent mais en tout cas c'est quelqu'un qui sait où il va et puis il y en a d'autres ils sont mariés pour différentes raisons comme je vous ai dit que je vous ai donné certains exemples il faut se marier ou ma mère elle veut ou il faut pour exonérer les raisons ben eux ils ont beaucoup plus de chance de se retrouver chez le rave au bout de quelques années beaucoup plus de chance simplement parce que la marche à vin initiale elle n'était pas bonne c'est le même acte ils sont tous les deux mariés bon il y en a qui a sûrement il y en a qui ont dépensé plus que d'autres mais sauf sauf c'est pas une question d'argent à la fin de la journée la pensée initiale n'était pas bonne ou elle n'était pas construite ou elle n'était pas réfléchie ou simplement il n'avait pas assez de maturité donc finalement ça a amené à une action la même que les autres mais cette action là n'avait pas le même but si elle n'avait pas le même but elle n'avait pas la même conséquence non plus vous vous parlez de conséquence mais si le but n'est pas le même la conséquence non plus n'est pas la même si le but c'est de faire plaisir à HM la conséquence dans la majorité des cas il y a des exceptions et en vérité ces exceptions là ne le sont pas parce que c'est que la vérité c'est que du mensonge le but c'était pas vraiment pour faire plaisir à HM mais celui dont le but est vraiment de faire plaisir à HM il en finit toujours gagnant toujours alors celui qui a dit non tu comprends on a divorcé à cause à cause de la religion ça me fait rire ça n'existe pas une chose pareille tu as divorcé à cause de ton orgueil tu as divorcé à cause de ton égoïsme tu as divorcé à cause femme ou homme tu as divorcé à cause du manque d'efforts que tu veux faire dans la vie mais tu n'as pas divorcé à cause de la religion ça c'est se cacher derrière des c'est pitoyable moi je trouve d'ailleurs premièrement et c'est se cacher derrière des excuses c'est tout mais il n'y a personne qui divorcé à cause de la religion il y a des gens qui divorcé à cause de leur orgueil de leur égo de leur manque de HM, ça oui la religion je n'y crois pas ok donc ça veut dire simplement qu'un homme ça je vous dis qu'il faut essayer de chercher et c'est ce qu'on va chercher aujourd'hui on va s'arrêter bientôt là à la fin du premier paragraphe mais juste pour qu'on comprenne c'est très simple à faire c'est très difficile c'est très émotionnellement et physiquement éprouvant intellectuellement éprouvant mais sur le papier c'est très simple à faire vous avez quelque chose à faire vous voulez faire un nouveau travail vous voulez changer de boulot vous voulez vous marier prenez une feuille 5 minutes 10 minutes une demi-heure pourquoi je fais ça ? si ça vous amène à HM et que vous êtes honnête avec vous-même si vous vous mentez tant pis pour vous si ça vous amène à HM vous avez des grandes chances que votre projet réussisse si ça ne vous amène pas à HM réfléchissez à deux fois avant de faire oui il y a souvent dans la vie quotidienne comme disait Freud ce qu'on appelle des actes manqués il y a l'intention de quelque chose c'est la contrainte qu'ils ont produit il n'y a pas de problème alors je vais vous dire si l'intention originelle elle n'est pas celle dont j'ai conscience mais elle n'est pas je n'ai pas attendu à votre cas cette question de votre part on y va il a dit selon les philosophies X, Y, Z non pas seulement ça peut être rapporté même dans la Torah que des fois on a une bonne intention mais le résultat n'est pas là mais oui alors sachez une chose c'est que si vous aviez la bonne intention vous ne vous en voudrez pas le sentiment de culpabilité et de souffrance et de douleur ne sera pas là parce que vous vous l'avez fait pour les bonnes choses vous allez voir que même si aux yeux des autres ça a foiré excusez-moi le table et bien dans votre coeur vous allez dire c'est Hachem qui a voulu comme ça ça va être pour le bien et ça va sortir bien sachez que vous savez on arrive bientôt au 9 av et au 17 tamous c'est dimanche prochain après c'est Shabbat mais ça va être repensé dimanche sachez que dans le judaïsme et d'ailleurs dans la chassidoute en particulier Hachem t'en parle longuement et Rabbeinu aussi il n'y a pas de construction sans destruction c'est ce que disait le Rabbe hier on en parlait aussi il n'y a pas il faut une destruction pour construire pour construire mieux il faut d'abord détruire on a parlé souvent dans les côtés moral du principe de se tomber pour remonter il faut une certaine chute pour être capable de remonter parce que sinon il n'y a pas ce électrochoc qui vous fait bouger parce que pour monter il faut donner des forces nouvelles mais qu'est-ce qui va vous faire se donner des forces nouvelles si tout va bien et s'il n'y a pas de problème et si hier est comme aujourd'hui et la part d'un ça ça va et le chalop ça va et les enfants ça va bah moi je reste sur la même idée ça marche ah mais attends ça va pas dans le chalop baït attends hop c'est un électrochoc donc là je me remets en question là j'évolue là je reprends et je reprends de zéro et je me retravaille et je remonte attendez j'ai pas fini maintenant ce que je dis ici c'est qu'il y a des grandes chances que quand la pensée est bonne la finalité soit bonne maintenant des fois la finalité n'est pas bonne à nos yeux mais puisque la pensée est bonne sachez que cette finalité est vraiment bonne maintenant elle n'est pas bonne à nos yeux ça veut dire que moi j'ai prévu de construire une maison on va dire l'exemple de Rabbeinon j'ai prévu de construire une maison pourquoi ? parce que je veux un baït pour mes enfants c'est dans un milieu haridi c'est à côté d'une école juive c'est pour c'est l'accessoire d'Israël c'est une mitzvah d'habitants d'Israël tout ce que Hachem m'a demandé et il n'y a que des problèmes finalement je suis dans le trou de milliers d'euros et j'ai dû revendre le terrain parce que je n'ai pas réussi à avoir la maison qu'est-ce que je dis ? ah c'est peut-être parce que mon intention était mauvaise au début c'est possible c'est même très possible ou bien ce n'était pas pour moi simplement cette maison n'était pas pour moi c'est un petit coup une réparation mais pour l'éternité c'est pour ça que j'ai commencé le chiot en disant qu'on ne peut pas comprendre mais pour l'éternité pour mon avenir éternel c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver et je suis sûr que c'est vrai parce que mon intention était bonne si mon intention est pas de bonne on peut dire c'est à cause de moi c'est moi qui me suis mis les deux pieds dans le plat de toute façon même si en vérité Hachem est toujours derrière tout ça mais on va dire écoutez moi j'ai fait j'ai volé j'ai triché j'ai menti j'ai accéléré j'ai truqué pourquoi ? parce que il fallait que je n'avais pas lancé des mouna ok ? le gars il se fait planter il comprend il a les boules parce qu'il sait que ça cause de lui mais un homme il a été droit il a été honnête il a été bien il a fait tout ce qu'il fallait et ça a planté il peut être sûr et certain que c'est pour son bien éternel c'est exactement Akher qui voit cet enfant monter l'agmara dit qui voit cet enfant monter qui répond à la demande de son père pour aller chercher un fruit dans l'arbre et qu'il meurt et Akher il dit mais la Torah il dit il va vivre plus longtemps il est mort sous mes yeux c'est donc quoi ? que la Torah elle n'est pas vraie qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il disait l'agmara ? non Akher il ne savait pas que ça marche aussi pour l'olamaba dans l'olamaba il y a aussi la longueur des jours qu'est-ce que ça veut dire ? on ne sait pas parce que c'est l'éternité je ne sais pas comment tu peux allonger les jours éternels on ne comprend pas mais ça marche aussi pour l'olamaba c'est une réponse qui est géniale parce que tu peux la sortir à toutes les autres c'est l'olamaba oui mais c'est vrai je dis ça en rigolant mais c'est vrai c'est-à-dire qu'il y a une réalité qu'on n'a pas les yeux pour voir on le sait qu'on accepte dans Chukat ou dans d'autres c'est la loi de la Torah qu'il y a des choses qu'on peut comprendre des choses qu'on ne peut pas comprendre moi je fais ce que les chakrami m'ont demandé de faire avec la emouna que ça va marcher et dans la majorité des cas je vous le dis ça marche maintenant il y a des fois où j'ai essayé avec cette fille et je pensais que c'était la bonne chose et vraiment je voulais reconstruire un baït etc il y a eu divorce ça arrive c'est peut-être 0.0002% des cas la majorité c'est pas ça la raison du divorce mais ça arrive il y a des gens qui étaient bien et qu'elle était bien et que je sais pas ça va pas donner pour X ou Y raison mais la majorité des cas c'est pas ça et si c'est ça sache que c'est pour ton bien et même si c'est pas ça c'est pour ton bien en vérité mais ça va être plus difficile à réparer mais si c'est ça c'est pour ton bien c'est pour son bien réel et HM il a fait les choses pour le mieux de tout le monde maintenant ce mieux est-ce que c'est un mieux qu'on peut voir avec nos yeux non évidemment quand vous voyez quelqu'un divorcé avec des enfants ça peut être compliqué même s'il y en a qui se sent très bien avec le divorce et qui vivent mieux que quand ils étaient mariés et bon Hachem qu'est-ce qu'il y a pour ça et ils utilisent plus de Torah ils sont plus proches d'Hachem il y a plein de choses positives qui sortent de là alors ça encore une fois on sait pas c'est quoi les plans d'Hachem on sait c'est quoi les lignes directrices les lignes directives c'est la Torah les mitzvot les Allahad les conseils des sages ça c'est des lignes directrices un des lignes directrices qu'on peut appliquer tout de suite dans notre vie c'est quand on a une décision et on en a quotidiennement des milliers juste pour se poser la question c'est quoi le but de ce que je suis en train de faire tout de suite est-ce que c'est des fois ça peut être je vais en aller en vacances alors a priori on dit waouh en vacances ok mais mon but c'est pas juste c'est mon but c'est parce que je suis vraiment fatigué j'étudiais vraiment beaucoup cette année j'ai travaillé aussi beaucoup pour ma famille on a des problèmes de chambouette même si ça ne régle pas les vacances ça ne régle pas les chambouettes je vous le dis mais disons on va dire ma femme elle a besoin ok il a trouvé des bonnes raisons ok il est parti en vacances un endroit cachère où il y a tout bien tout mais Adrien il n'y a pas de fille en maillot il n'y a rien de tout ça et je ne sais pas moi ils ont visité la Chine ok il n'y a pas de problème ouais en hiver ça veut dire il n'y a pas de je ne sais pas ils ont fait tout très bien et avec un je ne sais pas moi un cuisinier cachère qui les suivait partout on va dire un truc comme ça donc a priori il n'y a pas de problème alors le gars il a tout préparé il a tout vu il a tout réglé il a fait ça dans la condense de la Laha mais dans un but précis il ne s'est pas juste jeter il nous faut des vacances on ne sait pas pourquoi on ne sait pas comment il nous faut des vacances et le gars il va n'importe où n'importe comment où ils envoient aujourd'hui leurs enfants n'importe où sans même réfléchir parce qu'on ne peut pas leur parler je ne sais pas ce qu'il il m'a envoyé un chiot en arabe de Natania qui disait ça et il a tout à fait raison aujourd'hui les parents ils n'ont pas encore cet âge là mais bon ça commence tôt j'ai essayé de les mettre dans une école de Torah déjà ça aide mais quand on les envoie à Cancun ou à Cancun encore ça va mais on va dire à Mykonos ou en Thaïlande ou en Inde l'année dernière un de notre communauté il est parti de ce monde en Grèce c'était en Grèce ? à Mykonos à cause qu'il a mis quelque chose dans son verre il a pris il est parti de ce monde il avait 20 ans alors ça c'était pour son ticône c'était pour le bien vous avez raison je suis 100% d'accord mais dites ça à ses parents qu'ils ont laissé partir parce qu'ils voulaient faire plaisir ça fait mal oui ça fait mal mais ça doit aussi prendre des enseignements de nous-mêmes qu'il faut savoir il faut avoir un but alors c'est difficile d'avoir un but c'est difficile de se poser ces questions là parce que ça remet en question parce que ça nous demande de la responsabilité ça nous demande des gens responsables des gens honnêtes envers nous-mêmes des gens qui veulent construire c'est pas facile de construire vous avez tout la raison mais sachez une chose quand vous construisez pas à un petit niveau vous allez devoir reconstruire après une grande destruction c'est toujours comme ça si vous mettez pas les efforts par exemple pour l'éducation des enfants tôt vous allez les mettre dans une école complètement de Torah vous allez leur donner le maximum de présence dans le mariage la première année vous allez mettre le maximum de présence avec votre femme dans le ce que dit sera Khamim la première année elle est à part pour Romane comme je le dis souvent en rigolant mais on va dire de façon générale quand vous allez mettre dans un business vous allez faire les choses de façon droite vous allez mettre des efforts au début vous allez mettre une structure en place avec des gens compétents vous allez faire tout bien soit vous faites ça soit vous dites non je me lance et après il faut travailler 3h du matin 5h du matin ta femme elle t'appelle on pleure tes enfants c'est d'autres personnes qui t'appelle pour leur dire qu'on les a vus là ou là mais là c'est des conséquences là vous êtes en train de reconstruire sur du détruit ou sinon on peut essayer de construire alors c'est difficile c'est pas évident on a envie nous tous on a envie de s'allonger les pieds en éventail avec la musique le cocotier la télé tous il est chez tout le monde ouais tout le monde veut faire ça alors chacun ils arrivent à leur niveau des fois un peu moins des fois un peu plus mais sachez-le plus vous allez investir dans des moments où vous avez encore l'occasion d'investir dans votre vie dans les gens autour de vous et plus cet investissement il vous évitera des efforts beaucoup plus grands à faire plus tard beaucoup plus grands parce que rectifier c'est comme moi j'ai toujours cet exemple là quand vous prenez une autoroute vous allez Paris-Marseille ouais et que c'est vers le sud je connais pas très bien la France c'est vers le sud c'est vers le sud et que quelqu'un vous arrête au nord il vous dit où tu vas il dit à Marseille il dit Marseille mais tu viens te faire deux heures de route pour rien alors tu lui dis merci beaucoup pourquoi merci beaucoup ça fait deux heures de route que tu veux oui mais s'il m'avait pas parlé et ben je serais monté jusqu'en haut peut-être jusqu'en Belgique le nord c'est en Belgique je serais monté jusqu'en Belgique et là je me suis rendu compte qu'il fallait que je redescende j'aurais pas perdu trois ou quatre jours de vacances ouais ben c'est la même chose pour nous c'est la même chose pour nous alors maintenant moi je vous dis des choses et je me dis des choses je m'inclus dans tout ça je me dis des choses vous savez on va finir sur ça il y a une histoire du rave Shalom Shvadron c'était un très très grand ma guide ma guide à l'époque c'était il y avait des gens qui donnaient des rachotes un peu comme ce qu'on fait mais un très grand niveau de milliers de personnes qui venaient écouter à l'époque il n'y avait pas internet aujourd'hui c'est différent peut-être il y avait autant de personnes qui écoutent mais on ne les voit pas mais à l'époque ils étaient devant des milliers de personnes en train d'écouter c'était des orateurs extraordinaires et Rav Shalom Shvadron il raconte cette histoire il dit il y avait dans une petite ville un petit village ils venaient d'instaurer le système des alarmes pour alerter des feux pour que les pompiers puissent arriver et nettoyer les feux rapidement et il est arrivé qu'un des on va dire un des personnages importants du village d'à côté il a passé quelques jours dans ce village et il est arrivé qu'il y avait un feu et il entend des sirènes il ne comprend pas à l'époque c'était nouveau des sirènes des sirènes il dit c'est quoi ça c'est quoi ça et il voit le feu et il dit c'est pour arrêter le feu on a mis ce système en place pour arrêter le feu tu vois c'est extraordinaire c'est génial alors il prend sur lui il était dans la mairie de l'époque de son village il prend sur lui d'acheter les sirènes donc il achète les sirènes comme dans le village d'à côté effectivement Minash Shamaim le mois d'après il y a un feu dans son village alors qu'est-ce qu'il fait il allume les sirènes il allume les sirènes mais là il augmente il augmente il augmente il ne comprend pas il dit mais j'ai allumé les sirènes il augmente il augmente il n'y a pas de pompiers il y a les sirènes mais il n'y a pas de pompiers alors Shamaim je vous entends il a l'habitude de dire c'est comme les Devar Torah les Devar Torah c'est les sirènes mais les pompiers c'est nous c'est nous qui devons éteindre le feu on peut écouter tant qu'on veut des choses mais ça ça s'appelle la sirène mais si le gars il ne veut pas éteindre et bien tu as écouté c'était sympa tu aurais un Sahar Olamaba c'est sûr tu as écouté la Tafin d'Or de Torah on a parlé de Rabbeinu on a dit des livres et Torah qui ont des secrets extraordinaires que même donc on ne comprend pas tout ça c'est vrai mais dans ta vie le feu c'est qui qui va l'éteindre ? voilà Kaza Koubaor c'est cool